Salut les gars et les filles ! Aujourd'hui, nous allons faire un colplastro. C'est une abonnée qui m'a demandé de faire ce projet. Je vais vous expliquer, ça va être très très facile. Mais avant vous demander si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater une seule vidéo. Comme ça, vous pourrez toutes les voir et surtout de me mettre des commentaires, de me dire, de me poser des questions ou de me dire des choses. Voilà, que je sache si ça vous plaît, ça ne vous plaît pas ou s'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Bon, cela dit, maintenant, je vais vous expliquer. Donc, on va faire ce col plastron, ce faux col. pour l'hiver, pour le froid. Donc, donc, ça va être très 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 facile. Je vais faire tout simplement une maille en droit et une maille en vert. D'accord ? Pour que tout le monde, même les débutantes, puisse le faire. Et vous allez voir, enfin, je vais vous expliquer comment faire pour mesurer aussi, pour savoir combien de mailles on met. J'ai utilisé 2,8 pour faire celui des droites, d'accord ? Pas celui des gauches. Celui des gauches, j'ai utilisé des 10. Mais pour celui des droites, c'est celui qu'on va faire ensemble. J'ai utilisé des C8 du 8 et des C8 du 12. Des ciseaux, une huit à coudre de la laine, un mètre et évidemment de la laine. J'ai utilisé un reste de laine que j'avais, cette même laine, d'accord ? Que le fabricant me conseille de faire, d'utiliser avec les huit numéro 5. Mais bon, moi, j'utilise la 8 parce que j'ai mis en double, comme vous voyez. Et en plus, j'ai tricot très mou, il faut que ça soit très très mou. Donc moi, j'ai mis 40 points parce que j'ai calculé par rapport au tour de mon cou. D'accord ? Donc vous messerez votre pot, après vous calculez. Je vous laisserai toutes les vidéos pour savoir comment calculer, comment faire tout ça, tout ça, tout ça. Donc une fois que j'ai calculé, je devais mettre 40 mailles. Donc j'ai monté les 40 mailles de la façon difficile, comme je l'appelle, mais alors très très souple, d'accord ? Il ne faut pas du tout que ça soit serré. Et à partir de là, eh bien, on va tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, tout simplement. Donc comme je vous disais, ça va être un projet très très facile. Si vous voulez autre chose de plus concret, eh bien, vous me demandez, il n'y a aucun problème. Mais pour l'instant, ça va être très facile. Donc une rangée, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. La rangée suivante, on fait pareil. On fait comme ça, c'est pressante. La maille à l'endroit où la tricote à l'endroit, la maille à l'envers où la tricote à l'envers. On ne va pas se compliquer. Voilà, c'est vite fait. Donc une fois qu'on a tricoté à peu près 12 cm, d'accord ? 12-13 cm, à peu près. Ne me demandez pas les ranger, ça dépend de la laine que vous allez utiliser, d'accord ? Mais bon, à peu près 12-13 cm. On va changer d'aiguille. Donc on va prendre, notre travail va être sur une aiguille numéro 8. On va prendre une aiguille du numéro 12. Et on va continuer à tricoter normalement. Donc on va passer tout notre travail, en tricotant une maille en droit, une maille envers, sur l'aiguille numéro 12. Une fois qu'on l'a passé, qu'on a tout le travail dans l'aiguille numéro 12. Et bien, la 8, on la laisse de côté. On prend l'autre aiguille du 12. Et on continue notre travail. Donc moi, je vais vous montrer après, je vais faire des surmontations au bout des 6 rangées. Donc là, j'ai tricoté 6 rangées avec l'aiguille numéro 12. Vous allez voir après. Et après, je fais des surmontations. Mais si vous voulez que ça soit plus écarté, on va dire, vous pouvez commencer les surmontations à partir du moment que vous changez d'aiguille. Donc vous voyez, là, on voit la différence, d'accord, avec les aiguilles plus grosses. Et donc à partir de là, des 6 rangées, je vais passer la première maille pour faire mes petits nœuds. Je vous laisserai aussi pour faire ça, pour faire les petits nœuds. Et donc là, on va augmenter dans la deuxième maille. On va augmenter de cette façon. Ça aussi, je vous le laisserai. Il y a plusieurs façons d'en remonter les mailles. Mais là, c'est cette façon-là qu'il faudra utiliser. D'accord ? C'est mieux. Donc dans la deuxième maille, on fait une augmentation. Et on continue. Comme ça, c'est pressante. À l'endroit, je fais à l'endroit. À l'envers, je fais à l'envers. Et dans l'avant-dernière maille, eh bien, on va encore augmenter une autre maille. Donc ça, cette façon d'en remonter, ça ne fait pas du trou, on va dire. Quoique, c'est très mou. Donc, forcément, c'est des grosses aiguilles par rapport à la laine. Donc ça va être très, très clair, on va dire. Ça ne va pas être très épais. Mais l'inconvénient, c'est qu'après, on ne sait plus. Voilà, quand c'est à l'endroit envers, on ne sait plus dans la rangée suivante où on ne va pas remonter. D'accord ? Donc, on en remonte dans une rangée, la suivante n'en remonte pas. Et bien là, vous regardez dans ce que vous avez fait pour savoir lequel est à l'endroit, lequel est à l'envers. Sinon, après, votre séquence, elle va être changée. D'accord ? Parce que souvent, quand on en remonte de cette façon, ça fait deux à l'envers à la suite. Et donc, la rangée suivante, eh bien, on tricote normalement. Comme ça, c'est pressant. Donc, on en remonte une rangée sur deux. Si vous voulez, qui est plus, que ça soit plus écartée, on va dire, eh bien, vous se remontez à partir du moment où on change d'aiguille. Et vous voyez, là, j'ai à peu près les 12 cm que j'avais fait avec les 6 8, numéro 8. Et là, je fais le même nombre de rangées ou le même centimètre. D'accord ? Je vous mets le même, mais je le mets à l'endroit, c'est peut-être mieux. Voilà. Comme ça, vous verrez mieux. Donc, on va mettre, on va tricoter 12, 13 cm à peu près. Donc, selon la ligne que vous allez utiliser, ça sera plus dérangée ou moins dérangée. C'est pour ça que je vous le dis en centimètre. Et à peu près la même, à peu près la même chose avec les sévilles numéro 12. Donc, si vous utilisez la laine plus fine, il faudrait quand même des sévilles plus grosses de ce que vous dit le fabricant. D'accord ? Pour que ça soit très bon. Donc, si vous voulez que ça écarte, voilà, que ça s'écarte plus, eh bien, vous commencez, je le dis déjà deux fois, mais je le répète, vous commencez à remonter à partir du moment où vous changez les huiles. Et bon, une fois que vous avez fait à peu près la même quantité, les mêmes centimètres, d'accord, avec les 8 8 ou avec les 12, moi, à la fin, ce que j'ai fait, pour ne pas finir comme ça, j'ai fait une rangée tout à l'endroit. Et ça va faire comme un petit bord, on va dire, parce que voilà, je vais le mettre du côté en vert, ça fera comme du point mousse. Donc, je vais faire toute une rangée à l'endroit. Et une fois que j'ai fait ma rangée à l'endroit, eh bien, je vais fermer tout simplement. Alors là, c'est très important, quand on ferme, il faut que ça soit très, très, très souple. Déjà, on a monté les mailles souples, mais alors là, pour fermer, il faut que ça soit encore plus souple que quand on a monté les mailles. Vous allez voir que moi, je le fais très, très souple. Et encore, j'aurais dû le faire encore plus. Vous voyez, il faut laisser comme ça. Il faut vraiment pas serrer du tout. Parce que sinon, après, ça va pas faire joli. Donc, vous voyez, on sait, voilà, on ferme et on laisse très, très mou, même si c'est comme ça et ça fait pas joli. Après, on va tirer sur ce qu'on a fermé. Vous voyez, on tire comme ça, voilà. Et les mailles, elles vont retrouver sa place, mais d'une façon très large. Donc, une fois qu'on a fini tout, ça, vous pouvez le faire avec les mailles que vous voulez. Moi, j'ai fait un endroit et un envers, mais vous pouvez le faire avec le point que vous voulez. Donc, on a fini, on ferme. Vous voyez la forme que ça a. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais. Si vous voulez que ça s'écarte plus, voilà, moi, je vais le mettre, là, c'est l'endroit. Ça, c'est la rangée à l'endroit, donc je vais la laisser à l'intérieur. Moi, je veux qu'on voit le point mousse ou l'envers, donc on va fermer. Et après, si on a fait les petits nœuds que moi je fais, que je vous laisserai aussi les vidéos pour voir comment faire, si vous ne savez pas, eh bien, on va coudre petits nœuds avec petits nœuds, voilà. Et nous avons notre faux-colle ou colle palestrant. Voilà, nickel. On le retourne et c'est nickel. Et ça tient chaud. Bon, j'ai déjà testé, ça tient chaud, c'est super. Voilà, donc, c'est ce que je vous disais. Si vous voulez que ça s'écarte plus en bas, là, eh bien, vous, vous remontez. Donc, à partir du moment qu'on change d'aiguille. Et c'est très important qu'il y ait les aiguilles plus grosses, d'accord ? Qu'il y ait des gros, gros aiguilles, parce que comme ça, ça va faire très, très mou, très souple. Et voilà, eh bien, pas beaucoup plus. Voilà, je vous laisse l'idée. J'ai fait, comme je vous disais, deux modèles. Voilà, celui-là, je fais avec les aiguilles du 10 et du 12. Mais bon, c'est exactement la même chose. J'espère que vous allez aimer, que vous allez en faire. J'espère que vous allez me dire tout, 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 et tout, et tout, et tout. Je vous laisserai toutes les vidéos, comme je vous disais, pour savoir faire les augmentations, les tines, calculer, et tout, et tout. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501